jo les gens on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trop d'ambiance c'est ça alors vidéo comme tu as pu voir dans le titre un peu spécial étant donné que ici on a acheté une apple web du coup comme vous l'avez vu il ya assez longtemps déjà on avait commencé une série donc les objets les moins chers du monde on avait fait une playlist donc cette vidéo est dans la playlist donc n'hésitez pas à aller voir la playlist du coup et on avait déjà testé un casque qu'on avait acheté sur wish casque micro acheté 2 euros à peu près un truc comme ça et si je me trompe pas tu l'utilise encore voilà et tu rends envie donc très bon produit donc voilà donc aujourd'hui et bah de son vous l'avez vu on va tester une montre mais c'est une montre assez particulière et oui c'est ça parce que c'est une apple watch enfin plus ou moins donc voilà donc là on est clairement sur l'apple watch la moins chère du monde puisqu'elle nous a coûté 8 euros et bien sûr je suis le seul à l'avoir vu étant donné qu'elle est arrivé sur tom n'a rien vu dessus moi j'ai regardé deux trois trucs vite fait je pense qu'il va déjà avoir une réaction épique on sera pas sur de la fake réaction en tout cas quand c'est on veut l'allumer bah et sans moi là je regarde pas donc elle est entre ses jambes bon déjà on peut voir premièrement que un câble est fourni ça c'est vrai qu'il y ait un petit plan court quand même on est sur un câble usb micro usb plutôt sauf quoi de toute façon vous n'avez pas le choix de prendre ça ou alors un câble qui soit très fin là et pas un gros rendu enfin vous allez comprendre vite fait pas un truc mais beaucoup de plastique là voilà waouh alors ok de l'arrière bon bah elle est en plastique à l'arrière mais elle est plutôt esthétique c'est vrai que c'est pas pourri mais c'est vrai que de l'avant bon l'écran est petit du coup surtout qu'on voit vraiment la démarcation je pense que vous voyez la démarcation entre l'écran et le plastique noir et aussi on peut voir ici une petite caméra voilà je pense qu'on va enlever le film plastique oui parce que c'est juste ça là ah oui là ça fait déjà plus propre mais voilà alors petite chose voilà bien planqué aussi le petit port usb pour brancher qui est là bien planqué donc comme je vous le disais vu qu'à cette couille là qu'on peut pas enlever ben forcément il vous faut pas un trop gros bout de plastique ok bon on va encore on va quand même analyser l'esthétique même si on est sur des lanières en plastique pas ouf là on a du coup un faux bouton mais c'est pour charger de l'autre côté on a un vrai bouton comme sur les vraies montres pour qu'ils tournent tout ça comme sur la vraie apple watch ici on a la sortie son et un petit micro ici voilà alors on allume bah attends ouais alors attention on maintient ce petit bouton bien sûr et attention ça s'allume c'est vrai que c'est pas mal comme idée ok voilà le putain de son que ça sort c'est dégueulasse on dirait alors même sur l'esthétisme des menus et tout on dirait un vieux téléphone encore avec la paix alors bien sûr une petite pression et voilà elle est par là bien sûr mais ça on s'en fout donc voilà on l'accueil bien sûr qui est très beau on l'accueil bien sûr on a plusieurs pages même d'application mais voilà vas-y découvre alors attention alors ça est sûr du coup l'esthétique donc des menus on est vraiment sur l'apple watch vu que c'est tout rond comme ça et donc tu me disais qu'il fallait une carte sd pour le faire des photos enfin pas logique forcément il n'y a pas de stockage interne d'accord mais genre peu importe la genre musique please insert memory card et genre si on va sur facebook c'est insert sim bon il faut démontrer la plate je crois que je découvre un truc oui oui il y a un petit truc ah 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 petite nouveauté en direct que j'avais pas vu c'est cassé tant pis oh mais ce serait pas la batterie oh Marie c'est quoi tu l'enlève c'est quoi la merde c'est pas sûr que tu l'enlève en fait ouais on dirait que si hein en gros c'est vraiment un téléphone miniaturisé avec des onces quoi parce que la plaque arrière s'enlève on a la batterie et les deux ports pour mettre les cartes et l'écran il va être en dessous de la batterie donc faudrait enlever la batterie ah oui voilà donc une petite batterie de 380 mAh bon elle est plutôt je sais pas si pour une montre c'est beaucoup là on peut voir donc on va enlever la batterie en direct live du coup ce qu'on va faire là maintenant c'est aller chercher une carte sd une carte sim puis on va essayer de faire fonctionner tout ça cette batterie de qualité donc ouais elle fonctionne donc sur 3,7 volts bah c'est la base c'est une batterie l'éthium 380 mAh c'est vraiment cool 3 mAh donc normalement ouais on doit tenir à peu près la journée mais je pense qu'on tiendra pas beaucoup plus qu'une journée bah après vaut mieux pas se pointer avec ça en public donc on a une carte sd donc qui est arrivée il y a pas longtemps d'ailleurs oui oui donc on l'a acheté sur ebay voilà ebay si tu connais pas ebay et on a acheté quelques trucs pour faire des unboxing tout ça des petits tests puis des trucs qu'on a besoin aussi et donc du coup on avait acheté une carte 16ja pour une vraie Samsung pour 7 euros je crois et on en a acheté une autre 64 jingues là bas alors là on est pas sûr mais on l'a pas encore reçu donc on verra on vous en parlera très vite comme les cascos du pouvoir sauver et tout ça tout ça bon maintenant on peut la rallumer on va écouter cette main chique regardez quand même l'écran du démarrage il y a même un clavier non mais c'est vraiment on appréciera le clavier minuscule je pense que pour 8 euros c'est plutôt vraiment bien alors justement à propos de vidéo il faut je te le dis pour cliquer sur l'icône appareil photo euh voilà trop près il y aura juste une tâche voilà comme vous pouvez le voir sur l'écran bon ça va encore vous pouvez voir le magnifique setup de filmage c'est ça mais vu que c'est quand même une montre connectée le principe de base c'est que c'est censé répondre aux appels et pouvoir appeler ça ne marche pas non plus google ok donc donc on vient de tester donc comme vous l'avez vu du coup on a mis la carte dans tout ça on a testé un petit appel comment vous dire disons que faut qu'il y ait qu'une personne qui parle c'est ça celui avec le téléphone faut pas attendre de la réponse parce que disons qu'en fait ça a chié la qualité du micro le micro là ne fonctionne quasiment pas par contre le haut parleur c'est pire que quasiment pas si tu fais bonjour t'entends bah par contre le haut parleur est fort ça c'est sûr il est dégueulasse mais il marche quand même plutôt la batterie est déjà en train de chauffer ça va nous péter la gueule pour 8 euros je pense que c'est pas mal disons que ça peut servir comme esthétique quoi après comme montre connectée je pense bien ouais et puis si tu l'allumes c'est plus la montre quoi après on a quand même un mode un peu veille on va dire donc qui nous affiche une montre virtuelle c'est pas très beau mais ça va ça dure nickel attends on remet le bruit près du micro parce que c'est vrai qu'on a un micro attention non mais c'est vrai que le bruit est pourri en fait il y a des trucs là dessus ils servent à quoi juste non mais parce que internet ou tu ne remets même juste google tu tapes google c'est pas possible c'est trop je pense qu'on a fait le tour de la apple watch série 8 euros design c'est sympathique fonctionnalités pour 8 euros faut pas trop en parler c'est bon on a l'appareil photo on a pas de micro vraiment en fait bon pour 8 euros c'est sympathique quoi n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de ça voilà nous dire quel objet le moins cher du monde vous voulez qu'on teste prochainement dans une vidéo n'oubliez pas de liker et de partager c'est important ça nous aide à faire grandir la chaîne vous le dit assez souvent mais voilà du coup on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu dites nous si vous voulez qu'on continue la série du coup et bah en précisant un objet ça serait cool quand même parce qu'on n'est pas des inventeurs à aider voilà allez salut bye les gens